... Je suis Joël Knafow, je dirige la galerie Joël Knafow Art Gallery. C'est une galerie que j'ai créée il y a quelques mois seulement, après une expérience en communication relativement longue. J'ai voulu donner une impulsion assez nouvelle à ma vie et à l'accompagnement des artistes. J'ai choisi pour gérer les accompagnés de façon durable et leur mettre tous les moyens en avant pour qu'ils puissent exposer et se rendre visibles. Pour ça, j'ai choisi des artistes qui ont une ligne relativement urbaine, une ligne qui est très actuelle, où le langage est très présent, un langage qui soit pictural, qui soit rédactionnel et forcément visuel. Sur ces artistes, je mets des moyens assez importants, et notamment j'ai une option un petit peu particulière pour une galerie, c'est que j'ai installé un atelier et j'ai un artiste permanent qui travaille dans cet atelier. Cet expo, on l'a appelé de Aléchinski à John One, simplement parce qu'on est face à deux figures, une figure du Cobra qui est Aléchinski, une autre figure de l'art urbain qui est John One aujourd'hui, et des artistes qui finalement, dans leur travail, ont une même source d'inspiration. Donc on les a mélangés avec une douzaine d'autres artistes, des artistes comme Grébos, FKDL, Franck Duval, des artistes comme Spidi Graffito, Jacques Villeglé, Adami, voilà, donc on aura également Hervé Di Rosa, donc en fait une pléiade d'artistes relativement riches. J'ai opté pour une expo collective où l'idée c'était de voir d'où viennent les sources de l'art urbain et essayer d'aller puiser dans ce qui pour moi était une ligne relativement directe, donc des mouvements comme le mouvement Cobra, la figuration ligue, la figuration narrative. Et j'ai trouvé finalement dans ces artistes qui ont fait ces courants et ces mouvements, pas mal de choses qui sont complètement en filiation avec ce qu'on appelle aujourd'hui le street art. Je m'appelle Grébos et je suis un artiste plasticien qui intervient principalement dans la rue et ce qui m'a amené, au bout de plusieurs années, à exposer en galerie et notamment maintenant dans cette galerie qui se trouve dans le 13e, galerie Joël Knaffaut. La plupart des pièces qui se trouvent là sont issues de ma dernière exposition qui s'appelle la Comedia del Street Art. Je vais par exemple utiliser un visage qui embrasse et y mettre des couleurs que j'aime beaucoup. Si j'utilise un visage qui est triste, je vais plutôt utiliser des couleurs que je n'aime pas. C'est principalement mes humeurs, c'est mes moqueries, mes colères, mes amours, un peu tout. Je sors collé la nuit, seul. Donc les gens que je rencontre, il faut vraiment qu'ils tombent sur moi quand je suis en train de coller. C'est rare parce que je fais en sorte qu'il n'y ait personne. Par contre, si je suis à côté après en plein jour en train d'en prendre des photos, les gens peuvent... Je suis à côté d'eux, ils ne vont pas me reconnaître parce que les visages sont d'une autre couleur, il n'y a pas de sourcils, c'est juste une expression. Et les gens ne me reconnaissent pas. À côté de ça, ça m'est déjà arrivé de me faire griller, on va dire. Mais pour eux, ce n'est pas le mien. Ils le réalisent que si je le dis, la plupart du temps. Donc on aimerait qu'on s'interroge un petit peu et puis qu'on finisse peut-être par décloisonner un petit peu l'art, qu'on ne reste pas dans un carcan en essayant de mettre tout le monde dans des courants et dans des mouvements et qu'on se dise que tout ça, c'est une histoire. Et dans cette histoire, il y a des filiations et il y a des biens de parenté assez évidents. Ça va être visible du 13 mai jusqu'au 17 juin. Et j'invite le public à venir relativement nombreux voir cette exposition en sachant qu'on est ouvert du mercredi au samedi, plutôt à l'après-midi, à partir de 15h.